chers étudiants chers étudiants de la fsp bonjour aujourd'hui on fait ce cet enregistrement pour faire le point sur la situation de l'épidémie quand on a vu ce qu'au vide des nerfs qui touchent la France et la plupart des pays donc ce qu'on va voir dans ce point c'est la situation jusqu'aujourd'hui concernant l'épidémie deuxième point c'est les mesures qui ont été entreprises par l'ACP dans ce sens et troisième les moyens qui sont mis en place pour assurer la pandémie pédagogique finalement nous parlons des étapes de déploiement de cette stratégie de l'ACP et on rentrera enfin au final dans les détails pratiques qui nous permettraient nous permettront de réaliser cet objectif donc pour le jour jusqu'aujourd'hui vous avez certainement suivi sur les différents médias l'évolution de la situation aujourd'hui la pandémie est déclarée le président de la république et avant son discours à la nation a annoncé des mesures dans la fermeture de tous les établissements scolaires du matériel jusqu'à l'université là l'ACP n'échappe pas à cette règle et nous rappelons également que la préservation de la vie humaine fait partie de ou c'est la première finalité de la religion musulmane dans ce sens en tant que citoyens musulmans donc nous devons réagir face à cette situation donc la première information que j'aimerais vous communiquer c'est que pour aujourd'hui ondredi 13 jusqu'à après demain dimanche 14 qui ne sont pas touchés par cette cette mesure annonce nous allons maintenir nous court le maintien du cours ça nous permettra aussi le de réaliser un objectif qui est qu'on a suite à la décision donc nous avons pris la décision de de proposer une alternative qui est la généralisation de e-learning donc des cours à distance pour toutes les classes de l'ACP donc pour l'ensemble des cours et ce à partir du semaine prochaine mercredi 18 mars et donc là et bien sûr en ce moment et nous nos services administratifs et pédagogiques restent mobilisés vous pouvez nous joindre le service de scolarité et les services administratifs via les numéros habituelles et les adresses mails habituelles là l'administration continue son travail d'une façon normale donc alors concernant les étapes de déploiement de notre plan d'action nous avons ce week-end aujourd'hui vendredi ce week-end là où nous avons le cours nous allons dispenser une formation pour que l'ensemble de nos professeurs et des étudiants police prendre au moins en main la solution de e-learning via la plateforme zoom sur laquelle déjà nous disposons des ouvra depuis longtemps donc cela nous permettra de vous revoir une dernière fois et de faire la formation sur place pour assurer une meilleure pour être plus efficace donc pour les personnes qui seraient éventuellement absente nous ouvrons une autre line dimanche ce dimanche 15 mars pour former des personnes qui auraient raté la formation sur place et préparer à suivre les cours normalement à distance à partir du mercredi 18 bien sûr nous via les canaux de communication habituel les mails les sms et des whatsapps et qui seront aussi relayés via les délégués qu'on remercie pour le travail extraordinaire qu'ils ont entrepris juste ici nous allons envoyer un tutoriel donc comment accéder à la plateforme études à distance et bénéficier du cours depuis chez soi ou là où vous serez donc texte plus vidéo donc et bien sûr pour vous garder informé ou rester informé nous allons faire un point hebdomadaire pour vous communiquer les dernières informations concernant l'évolution de la situation donc par rapport au dernier aspect qui est le déploiement et l'aspect pratique du déploiement de cette stratégie pour rassurer la continuité pédagogique donc ce que vous allez faire une première étape c'est d'installer cette application ce logiciel qui s'appelle zoom zoom cloud meeting qui a pour logo cette caméra bleue donc c'est très pratique parce que vous pouvez le faire sur votre pc en cherchant zoom.us ou zoom cloud meeting vous pouvez l'installer sur votre mac comme vous pouvez l'installer sur votre téléphone que ce soit les eos sur les iphone en cherchant zoom.us sur app store sur google play et vous cliquez sur installer l'application qui est tout à fait gratuite par la suite ce que vous allez faire c'est vous allez vous connecter pour faire un lycée vous cliquez tout simplement sur un bouton qui s'appelle rejoindre une réunion ou en anglais join meeting je vous conseille dès l'installation tâchez à configurer l'application en français pour que l'usage soit plus fluide donc quand vous cliquez sur join ou rejoindre une réunion ça veut dire un cours donc là vous allez utiliser un code à 10 chiffres qu'on va vous communiquer chaque classe va recevoir un code à 10 chiffres qui lui permettra d'accéder à sa propre salle de cours donc ça c'est la première étape que bien sûr nous allons nous allons que vous devrez déjà entreprendre et maintenant et pour pour pouvoir assurer pour pouvoir bénéficier de votre vous donc finalement nous vous conseillons vivement de nous suivre les recommandations des autorités sanitaires les différents gestes barrières contre le coronavirus qui que vous avez sur les différentes médias et qui sont aussi exposés dans les différentes différents supports à l'entrée de votre faculté et bien sûr tous les gestes nécessaires préserver les vôtres l'hygiène etc minimiser le contact le déplacement inutile etc et bien sûr d'appeler le numéro 15 en cas de de symptômes et bien sûr nous vous invitons dès aujourd'hui la personne qui manifeste des symptômes ou quoi que ce soit nous l'invitons à rester chez soi et à compter à faire le nécessaire ou bien même pour ce week-end donc nous demandons la sphane ta'ala de nous préserver tous nous et nos familles et de préserver notre pays et de préserver toute l'humanité de cette cette crise et à très bientôt ça m'a l'équipe de l'équipe de l'équipe Sous-titrage ST' 501